Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle info sur le nouveau pass de combat qui arrive chapitre 2, le 2 novembre. Mais juste avant de vous laisser avec mon ami le ch'ti robot que vous commencez à connaître, n'oubliez pas le petit pouce pouce qui fait plaisir et pourquoi pas de t'abonner si le contenu te plaît. Bien sûr ! Quant à nous, on se retrouve dans un prochain live, une prochaine vidéo ou un prochain short. Bon visionnage des amis et à bientôt, ciao ! ...deux, mais directement la balle numéro 1. Cette nouvelle version ne me semble pas la meilleure s'il leur donne ceci, mais ce n'est pas si mauvais non plus. L'une des théories les plus intéressantes que je peux voir sur ce personnage est qu'il pourrait s'agir de la nouvelle version de Ball 8, déjà directement personnalisable, Remix, Skin Season, Season Drumpath ou J, qui dispose de trois parties qui seront les bonus principaux, les bonus extra et le style Night Spectrum. À mon avis, Ghost Rider est l'un des meilleurs skins de cette saison ou G, car toutes les options de personnalisation peuvent être faites avec un son incroyable. Maintenant, avec l'arrivée de la saison de mixage, nous allons certainement voir une dynamique très similaire qui pourrait appartenir directement à Ball 8. La théorie est que le style personnalisable à 8 balles sera directement lié au billard. Si vous avez remarqué, la balle 1 aura les mêmes numéros, ainsi que les mêmes couleurs que cette nouvelle version de la saison de Remix. Ce serait intéressant si le coin pouvait être personnalisé avec des chiffres, des couleurs ou même des motifs. Pour l'instant, nous n'en faisons qu'une théorie. Le prochain skin lancé pour la saison de Remix sera directement une nouvelle version de Chaos Man. Dans les derniers chapitres, nous avons déjà vu différents aspects de ce personnage. Cependant, il est intéressant de noter que dans la nouvelle saison, les hommes du Chaos arriveront directement, mais ce sont des versions féminines de tous les personnages du chapitre 2. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que nous ayons un nouveau visage d'homme du Chaos. Ce qui est intéressant à propos de cette peau n'est pas seulement que nous verrons une version féminine de celle-ci, mais il semble qu'elle sera basée sur un personnage du deuxième chapitre de la saison 1, comme elle serait directement toxinée. Personnellement, c'est l'un de mes skis préférés, donc je suis heureux qu'il soit maintenant de retour avec une version combinée d'Agents of Chaos. Les personnages suivants figurent parmi nos personnages les plus commentés la semaine dernière. A quoi ressembleront les nouvelles versions de Midas et Miosculos ? Au cours des derniers jours, ils ont créé quelques concepts à partir de la peau, et la vérité est qu'ils ne sont pas loin du résultat final. Midas en tant que Mioscurs serait un chat gris. Il portera le costume typique de Midas et aura également une touche dorée. Lorsque sa première bande-annonce est sortie dans le cadre de la médaille, c'est une peau qui a reçu beaucoup de critiques. Cependant, si vous regardez de plus près maintenant, la vérité est que si vous êtes blessés, ce n'est pas mal du tout. Je n'attendais pas grand-chose de cette peau. Cependant, je dois avouer que j'ai été très surpris par la dernière teaser de Battle Pass cette saison. Remix appartiendra directement à la nouvelle version de Goff, et sera donc visible dans Tyler. Le personnage est clairement une fusion directe de Goff avec Sky. Il semble que nous ayons prévu cette skin dans le cadre du concept d'enquête, et honnêtement, ce n'est pas mon préféré. Mais ça n'a pas d'importance. Ce sont les skins de 5 Dohash qui devraient venir avec la saison de Remix. Eh bien, comme vous avez peut-être remarqué, nous avons une nouvelle version de Tenetina, une nouvelle version de Bola 8, une nouvelle version de Midas et Miosculos, une nouvelle version de Goff et Toxina People, et enfin nous avons une nouvelle version de Goff et Sky pour la saison de l'année dernière, où G4Nit nous a également montré un total de 5 skins, mais finalement seulement 4 sont arrivés au Battle Pass. Maintenant, avec la saison de mixage à l'arrivée, nous ne sommes pas sûrs à 100% de ce qui va se passer. Cependant, veuillez noter que seulement 4 de ces 5 skins peuvent être disponibles dans le Pass. Il est également possible que Fortnite ait changé quelque chose, et maintenant, nous avons plus de skins et plus de niveaux. Quelle que soit votre décision, ces 5 skins seront disponibles dans la nouvelle saison, soit dans le cadre du Battle Pass, soit directement dans la boutique. Comme vous le savez, la dernière mise à jour du chapitre 5 de la saison 4 est arrivée, et sera directement le 31-41. Ce qui est important avec cette mise à jour est que les événements finaux sont ajoutés directement dans le fichier. Bien que ce sujet soit l'un des sujets qui nous intéressent le plus, il a suscité beaucoup de discussions ces dernières heures, car ce n'est pas exactement ce que nous nous attendions. Malheureusement, nous nous sommes réveillés avec des dossiers beaucoup plus petits que ceux des saisons ou chapitres précédents. Est-ce que cela veut dire que les événements seront mauvais ? Eh bien, notez que ce n'est pas le cas. Les deux principales théories sur tout cela sont que la finale de la quatrième saison pourrait être à la fois une bande-annonce de films ou une carte créative. Malheureusement, c'est la première fois que Plune prépare un grand événement. Cependant, les fichiers sont beaucoup plus petits que nous ne le pensions. Avec ces informations, nous avons laissé beaucoup de questions et peu de réponses sur ce que nous verrons directement lors de l'événement. Bien que le fichier crypté de cet événement soit assez petit, il faut garder à l'esprit que quelque chose d'intéressant ont été préparé. Par exemple, qu'il sera directement le mode de jeu. En plus du compte à rebours, des six étapes différentes. De la cinématique, de l'écran de chargement qu'à la fin, et quelques autres choses. D'une certaine manière, personne ne comprend ce qui s'est passé à cet événement. Car d'une part, ils ont préparé beaucoup de choses. Mais d'autre part, les fichiers qu'ils ont ajoutés dans la mise à jour d'aujourd'hui sont assez petits. Une autre théorie intéressante que j'ai vue en relation avec tout cela est que Forner a peut-être créé un nouveau système d'événements qui se développe maintenant sur une carte séparée. Aujourd'hui, avec la mise à jour 31.41, nous pouvons maintenant confirmer à 100% que nous accueillerons le dernier événement de la saison 4. Cependant, nous ne sommes toujours pas sûrs à 100%, et donc ce sera bon ou mauvais. Comme je vous l'ai déjà dit, pour le moment, nous avons plus de questions que de réponses, alors nous verrons ce qui se passe dans les prochains jours. Malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons encore quelques citations. Le premier sera directement utilisé pour le compte à rebours de cet événement, et il apparaîtra dans la zone des rouleaux classiques. Dans ce cas, le compte à rebours sera violet, et une sorte de logo apparaîtra en haut. Cela lui-même n'a pas été déchiffré à 100%. Cependant, nous pouvons déjà nous donner une idée de ce à quoi cela ressemblera dans le jeu. Dans la section lobby, le compte à rebours apparaîtra de la même manière, vu que les chiffres violets apparaîtront en bas et en haut, dans ce cas, ce sera le logo. Malheureusement, nous ne connaissons pas les images dans lesquelles tout cela apparaîtra. Donc pour le moment, nous devons simplement attendre l'apparition du compte à rebours sur les bobines classiques. Beaucoup de gens ont commencé à commenter que ce que nous verrons dans le dernier match de la saison 4 pourrait voir une sorte de cinématologie directement sur cet écran. La vérité est qu'il s'agit d'une théorie que nous ne pouvons pas exclure à 100% et que nous ne pouvons pas vérifier. Il convient de noter que toutes les décorations de bobines classiques ont complètement disparu. Tout semble indiquer que le dernier match de la saison aura lieu dans cette région. Donc nous aurons certainement quelques changements intéressants dans les archives pour découvrir que la main des titans pourrait jouer un rôle important dans la compétition. Pour le moment, le coup de classic scroll fissure est dirigé vers la main des titans. Donc, quelque chose d'important est sûr de se passer dans tout cela. Aujourd'hui, c'est que c'est étrange, car d'une part, nous sommes déçus, mais en même temps, nous sommes excités. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas sûrs à 100% de ce que cet événement apportera, car nous pourrions voir seulement un film où il pourrait y avoir quelque chose de plus spécial. Les peintures ne nous donnent pas une direction très claire, car à certains moments, les choses ne semblent pas se passer bien. Cependant, à d'autres moments, il semble que ce sera un événement assez épique. Ne vous inquiétez pas, dès que nous aurons plus d'informations sur l'événement, nous en parlerons plus en détail dans une autre vidéo. Ce que j'ai oublié, c'est que la mise à jour 31.41 elle-même n'ajoute aucun cosmétique. La dernière chose dont nous avons parlé dans cette vidéo concerne la rotation de la carte en mode rechargement. Je vous ai dit ce jour-là qu'avec la mise à jour 31.41, ce mécanisme lui-même serait disponible. Toutefois, malheureusement, ce N-A-POSE n'est pas le cas en fin de compte. Bien que Fornit nous ait fait connaître cette bande-annonce, il semble que la rotation de la carte pour le mode de rechargement est destinée à une date complètement différente. La bonne nouvelle pour tout le monde semble avoir confirmé à 100% que tous ces changements seront disponibles à partir du 2 novembre. Fondamentalement, la deuxième carte de recharge arrivera avec la saison de remix. Il n'est pas encore précisé si cette carte provient du chapitre 2 ou de quelque chose de complètement différent, nous allons donc la découvrir dans quelques jours. Donc en fait, c'est tout ce dont nous allons parler dans cette vidéo, qui, comme vous pouvez le voir dans le guide, révèle beaucoup d'informations importantes sur la saison de mixage et, finalement, sur l'événement.